Dans la gestion des communes, les problèmes de limites frontalières se sont posés. Alors, qu'est-ce que nous conseillons aux maires, c'est de voir dans le cadre de l'intercommunalité comment ils peuvent régler d'abord, ils peuvent apaiser les populations pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. C'est surtout cela. Alors, ils ont compris, d'ailleurs, ils sont dans des unions, comme dans le zone de la lucose, alors on leur a conseillé quand même de régler ces problèmes dans le cadre de leur union pour que les populations ne s'affrontent pas sur le terrain. Bon, s'agissant de la délégation, de la suppléance et puis de l'intérim, nous avons expliqué aux maires que les dispositions existent déjà. Vous allez constater que souvent, quand les maires veulent voyager, ils prennent un acte, un arrêté, pour désigner le premier adjoint ou le deuxième adjoint comme leur intérimaire. Alors que la loi dit autre chose, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de maire, il est suppléé dans ses fonctions, soit par le premier adjoint, soit par le deuxième adjoint. Lorsqu'un maire est en détention préventive, automatiquement, cet article joue. Ça veut dire que c'est le premier adjoint qui supplé automatiquement au maire. Ça veut dire qu'il peut assurer toutes les fonctions que le maire assumait. Même les fonctions militaire pour être intérimaires, là, ce n'est plus forcément le premier adjoint ni le deuxième adjoint. Ça peut être le secrétaire général ou bien un CA. L'intérim, c'est lorsque un test n'a pas prévu qu'on prend quelqu'un pour être intérimaires. Là, ce n'est plus forcément le premier adjoint ni le deuxième adjoint. Ça peut être le secrétaire général ou bien un CA. Dans l'ensemble, les maires, les élus et les chefs de service ont apprécié ce déplacement statutaire de la tutelle qui vient leur donner un plus dans la gestion des affaires communales. La Banque internationale du Bénin, BIBE, est désormais implantée dans la cité historique des Ruegba Javi. Elle a son agence à Goro. Les responsables de la BIBE ont choisi son centième jour d'ouverture pour procéder à son inauguration. Je vous propose ici de revenir sur les temps forts de cette cérémonie à travers ce publi-reportage signé IMETS Hélène Amosou. Oeuvre du MEP, les arranges au Glele et de son conseil communal devra s'installer dans leur juridiction. Une institution bancaire afin de promouvoir, d'accompagner et d'accroître la capacité productive des diverses couches socioprofessionnelles. L'agence qui vient d'ouvrir ses portes est une annexe de la Banque internationale du Bénin, BIBE. Une banque dont la particularité réside dans l'originalité de sa conception et de sa création depuis 20 ans. Et pour le chef de la nouvelle agence de Goro, le choix d'abommer pour abriter le siège de l'institution dans le centre Bénin n'est pas un hasard. La Banque internationale du Bénin, une institution bancaire de référence, a œuvré activement à la promotion et au développement du commerce des divers acteurs de la vie économique nationale. C'est dans le même siège et poursuivant sa politique de couverture progressive du territoire national qu'elle a manifestée. Sous l'égide de la volonté de la direction générale d'offrir à la population d'abommer de ses environs, ce joyau dont nous célébrons tous ensemble l'inauguration officielle. Pour le directeur général de la BIBE, cette cérémonie intervient dans un contexte favorable marqué par le programme de réhabilitation et la diversification du paysage financier entrepris par son institution. Les perspectives demorèrent sont favorables mais nécessitent le soutien plus accru d'autorités monétaires et financières afin de réinforcer le climat économique. Pour le maire, l'arrivée de cette agence est d'une portée hautement historique. Il a agressé de nombreux atouts indéniables sur le plan historique et touristique. Son importance remarquable dans la fonction de notre pays ou dans la fondation de notre pays, sa position de ville carrefour à côté de Boïcon, son statut de chef-lieu du département du Zou et le dynamisme de l'activité économique, notre commune abomée ne disposait pas d'épuis lors d'aucune institution bancaire. La vie d'abomée peut-être souffrir de ce manque. Le représentant du préfet, quant à lui, va souligner que l'installation de la BIBE à Abomé lève une équivoque. Certains n'y croyaient pas et ne se sont pas privés d'émettre leurs critiques acerbes, leur scepticisme ou leur appréhension. Une agence bancaire à Abomé, ça n'arrivera jamais car beaucoup ont essayé et se sont cassés la gueule. Désormais installés à Abomé, il ne manque plus qu'un seul geste de la population pour faire de cette agence de la Banque Internationale du Bénin la véritable interlocutrice financière de la cité. Ils étaient en fait ce mercredi après-midi les enfants du personnel de la société Péfaco Lidia Ludique. Ils ont eu droit à la célébration de Noël un peu plus tôt. L'événement a été marqué par des attractions diverses. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu dois avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. C'est déjà Noël à la société Péfaco Lidia Ludique Bénin. Et comme le veut la tradition, à l'occasion de cette fête chrétienne, les enfants du personnel sont à l'honneur. L'instant d'un après-midi, ils étaient avec leurs parents dans une ambiance très détendue, agrémentée de divers jeux de divertissement. Et voici le père Noël de la soirée. Marc Bilesi, directeur général de la société Péfaco Lidia Ludique Bénin. C'est grâce à lui que tous ses enfants ont eu droit à ces instants de détente. J'espère que les enfants auront apprécié cet après-midi. J'espère surtout avoir pu les sortir de leur quotidien en matière de distraction pour leur proposer quelque chose d'un peu inédit au moins une fois dans l'année. Mais j'espère surtout que les années à venir nous permettront d'améliorer encore l'après-midi de Noël des enfants pour que ce soit vraiment une apothéose. C'est déjà l'apothéose pour ces enfants qui font partie de la famille Péfaco Lidia Ludique Bénin. Spécialisée dans les jeux de hasard pour adultes, la société pour le plaisir de ses enfants n'a pas fait dans le détail. Je suis venue à la fête. Je me suis amusée. J'ai dansé. C'est ça avec la fête de Noël. Je suis très heureuse de participer à cette fête des enfants organisée par Péfaco. Je remercie beaucoup le président et je remercie beaucoup.